Précédemment dans Chroniques de Prof, des ermites barbus ont pris le contrôle du monde. Ils étaient seuls dans le désert, et ils ont maintenant des bâtiments. Ils font du fromage, ils éduquent vos enfants. Il ne me reste que 24 minutes pour venir à bout de leur histoire. Bonjour et bienvenue dans Les Moines Évolution, qui est la suite de Les Moines Origins. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous conseille de la regarder, parce que c'était bien. La dernière fois, on a expliqué l'origine des moines jusqu'au Xème siècle, et aujourd'hui on va aborder leur évolution. Hé, c'est plutôt clair comme explication ! Dans la dernière vidéo, on était arrivé au IXème siècle, où les abbayes étaient devenus à la fois des centres religieux, des exploitations agricoles et des seigneuries. Les Carolingiens en avaient fondé un sacré paquet, et elles étaient désormais unifiées sous la règle bénédictine, jusqu'aux invasions vikings, qui avaient un peu freiné les choses. Certains moines s'enfuient alors en emportant reliques et manuscrits avec eux, et parfois ils les vendent au passage. Le monachisme était aussi affaibli à cause de quelques scandales de l'église, comme le nicolaïsme. Des clercs qui ont prononcé les vœux, mais qui font quand même la chose. C'est quoi la chose ? Tu es trop jeune. Et en plus, les rois ou princes qui avaient fondé les abbayes commençaient de plus en plus à s'y sentir chez eux, allant jusqu'à nommer les abbées, parmi les copains, parfois même des laïcs qui ne s'installaient même pas dans l'abbaye, mais qui en touchaient les revenus, quand même. Faut pas déconner. Les abbées devaient payer des troupes si le roi décidait de convoquer Lost, l'armée, pas la série A rallonge, et devaient même accompagner ces troupes, bien que le MMA ou toute autre forme de combat ne soit pas leur spécialité. En réaction à tout ça, au Xème siècle, les abbayes cherchent de plus en plus à se coaliser, et obtenir au passage quelques privilèges royaux, voire mieux, papo. Chapeau ! C'est donc le moment de parler de Cluny, monastère bourguignon fondé en 910 par le duc Guillaume d'Aquitaine, émis sous la protection de Saint-Pierre. Et qui donc est le successeur de Saint-Pierre en termes d'autorité ? Le pape ! Donc Cluny se place direct sous l'autorité du pape en snobant totalement les évêques qui se trouvent entre les deux, ce qui lui permet d'obtenir quelques avantages de ce dernier. En 932, le pape Jean XI confirme l'exemption de l'abbaye de toute autorité autre que la sienne, contre le paiement de 10 sous d'or tous les 5 ans. Plus encore, le pape interdit d'excommunier tout moine de Cluny, et donne aux abbés de Cluny le pouvoir de réformer les abbayes qui le demandent, et qui deviennent alors rattachées à Cluny. J'ai pas compris. Imagine que tu es un petit monastère, admiratif de Cluny, et qui voudrait rejoindre son clan. Je suis un petit monastère admiratif de Cluny, et je voudrais rejoindre son clan. Ta réforme, c'est maintenant ! Du coup, les abbés de Cluny sont tout le temps sur les routes pour réformer toutes les abbayes qui le demandent. En 1049, Cluny a ainsi 40 petites sœurs, un peu partout en Europe, mais passe à 1450 à la fin du XIe siècle. Efficace. Chaque abbaye affiliée au priori reste sujette à l'archi-abbée, le boss de Cluny, tellement puissant qu'il rend jaloux les évêques et les autres abbées, ce qui fait que certaines abbayes décident de reprendre leur indépendance par la suite. Chaque monastère est à la tête de seigneurie, c'est l'opulente. La particularité de Cluny est de développer très fort la liturgie, au point d'en faire l'activité principale des moines, les travaux manuels sont relégués aux frères Converse, qu'on verra par la suite, ou aux serres et autres salariés de l'abbaye. Même la retraite et la méditation des moines passent au second plan, ils peuvent chanter jusqu'à 150 psaumes par jour. Pour compenser tout ça, ils améliorent un peu leur alimentation, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur l'alimentation au Moyen-Âge, et ont même le droit de boire un petit peu de vin. En résumé, ils passent leur journée à boire et à chanter. J'en connais qui ont attrapé une bien pire réputation pour moins de ça. Ouais, enfin, plus chanter que boire, quand même. Et c'est pour le salut des gens. Cluny rend aussi importante la nécrologie. Quand un membre meurt, on les crie dans le Nécrologe pour les adresser des prières, et on donne son repas à un pauvre pendant huit jours après le décès, puis à chaque jour anniversaire de sa mort. Mais comme le temps passe et les moines ne sont pas éternels, on est bien obligé de diminuer cette générosité au bout d'un moment, sinon il n'y a plus rien à manger. Et enfin, les moines de Cluny sont des lettrés, et ont des ateliers de copistes fort réputés, qui enrichissent la bibliothèque de Cluny et celle à qui ils vendent leurs manuscrits. Par contre, au niveau école et activité intellectuelle, c'est pas encore les meilleurs. D'autres monastères décident à leur tour de fonder leur communauté de leur côté. C'est le cas des Chartreux, qui ne sont pas des chats grissoyeux, mais une communauté fondée par Bruno. Comme les premiers moines, ils commencent par se retirer du monde avec quelques copains à la fin du XIe siècle, puis fondent un monastère avec une règle très austère. Son but est de retrouver la recherche de solitude des moines, et pour cela ils vivent dans des petites maisons autour du cloître, pratiquent le vœu de silence quasi-perpétuel, et ne sortent pas du monastère. En 1300, il y a environ 300 Chartreux, qu'on appelle aussi Hermitage, ce qui montre bien leur volonté de vivre reclus. C'est le seul ordre qui n'a subi aucune réforme depuis le Moyen-Âge. Les moines y vivent toujours dans le silence, assurent leurs revenus par la vente de liqueur, et l'Hermitage principal est même interdit de survol pour éviter tout bruit extérieur. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils vivent au XXIe siècle alors ? Peut-être qu'ils croient que c'est dangereux de sortir de leur monastère ? Peut-être que c'est le plot twist d'un film qu'on a déjà vu, non ? Chut ! Il existe d'autres congrégations qui, comme les Chartreux, commencent souvent par un moine, un endroit désert, de l'inspiration. Au XIe siècle, le cénobitisme revient à la mode. On veut revenir aux sources, rester pauvres, manger et s'habiller simplement. De petits groupes de moines s'installent sur des terres donnés à un seigneur, et certaines de naissance à des ordres monastiques. C'est ainsi qu'apparaît l'ordre cistercien, souvent considéré comme le grand concurrent de Cluny. À la base, Robert de Mollem est un abbé qui décide de quitter son monastère pour fonder une communauté d'ermites à la fin du XIe siècle. En 1098, il fonde une abbaye à sitôt, et il n'en repartira pas. De sitôt. L'abbaye reste isolée et austère. Les moines vivent dans des huttes, ils meurent, et se renouvellent très peu, jusqu'à l'arrivée du successeur de Robert, Bernard de Clairvaux, qui entre au monastère avec 30 parents et amis, des femmes qui fondent un monastère féminin à côté, à partir de là c'est la start-up nation. Dès 1115, il existe 4 nouveaux monastères, et 700 en 1300. Les statuts de l'ordre sont appelés la charte de charité, et sont très sévères contre toute forme de richesse. Les idées principales sont la revalorisation du travail manuel, qui passe par le refus des dîmes. Les moines exploitent eux-mêmes leur terre via les frères Converts, qui sont des moines mais pas complètement. Ils appliquent aussi la réduction de la durée des offices, qui duraient trois plombes dans les monastères clunisiens, et mettent en place des chapitres généraux, de sorte de grandes réunions pour parler de leurs problèmes. Le succès de l'ordre cistercien réside aussi dans le rôle de Bernard. Il est connu pour s'en prendre à Cluny, en disant que seule une vie humble peut mener à la perfection, alors que Cluny se veut plus progressiste. Cluny répond à Bernard, ça part en bataille de mots, bref. Bernard pense aussi que les moines devaient chercher à transmettre la foi, mais pas la comprendre ni l'interpréter. Il participe à ce titre au procès d'Abelar, un intellectuel qui au contraire pensait qu'il fallait analyser la Bible. Sacrilège. Pour montrer son opposition à Cluny, dont les moines s'habillent en noir, il décide que les cisterciens s'habilleront en blanc. Et toc ! Bernard parcourt l'Europe pour fonder des monastères, il conseille même des princes et le pape, mais il perd un peu en popularité lorsqu'il prêche la deuxième croisade à la demande du pape, et que celle-ci échoue monumentalement. Mais ça, confession d'histoire en a déjà très bien parlé. Avec toutes ces nouvelles organisations, une réflexion se développe dans la société, sur qu'est-ce qu'être un moine finalement. Le schéma traditionnel de la société médiévale veut qu'il existe trois ordres. Les moines, ceux qui prient. Oratores. Les nobles, qui font la guerre. Bellatores. Et les pécores, qui labourent. Laboratores. Tu sais dire travail maintenant. Puh. L'abbé Abon de Fleury émet une autre hypothèse qui accorde des bons points aux gens une fois qu'ils seront morts. Les moines arriveraient dans l'au-delà avec 100 points, alors que les clercs en auraient 60 et les laïcs seulement 30. Merde. Chaque sandwich que tu as appris, chaque fois que tu as acheté un magazine, Chaque chose que tu as fait, a eu un effet qui ripplait en temps et a finalement créé quelque chose de bon ou de mauvais. Cela explique pourquoi certains abbés comme Bernard de Clairvaux ou l'abbé Suger sont vus comme des stars, sages et avisés. De toute façon, dans les mentalités de l'époque, devenir moine devrait être l'objectif ultime de tout individu, aujourd'hui c'est millionnaire. Les femmes sont sournoises, sauf si elles sont religieuses ou saintes, et quiconque s'attaquerait à un monastère subirait le châtiment divin. Oui enfin, on pensait pas tous comme ça hein. Et en plus, inciter à devenir moine permet de freiner la croissance démographique et préserver les ressources. Ce qui ne se reproduise pas. Pour entrer au monastère, il était possible de se donner avec ses biens et ses terres en échange de protection et de prière. Cela donne les fameux frères-converse dont on a parlé un peu plus tôt. Ils entrent au monastère à l'âge adulte et n'ont pas un statut de moine à part entière. On leur fule souvent les travaux manuels. Les autres membres du monastère sont des enfants qui sont donnés pour recevoir une bonne éducation, les zoblas. Les nobles continuent aussi de faire des dons réguliers pour s'assurer de bonnes prières à leur nom. Devenir moine n'est pas forcément une vocation. Quand Bernard de Clairvaux entre au monastère avec 30 membres de sa famille, il doit bien les convaincre. Notamment sa soeur qui était mariée. Forcément, ça modifie un peu ses relations avec son mari. Les enfants de nobles ou de chevaliers qui sont donnés à des monastères n'ont pas forcément leur mot à dire. Et ça peut avoir des conséquences psychologiques pour eux. Autelot de Saint-Emerand, par exemple, est un moine bénédictin du XIe siècle qui traverse une longue crise existentielle. Où il doute de l'existence de Dieu, pense que sa vie n'a aucun sens. Tout ça parce que depuis son enfance, il est enfermé dans les quatre murs d'une abbaye. Dans la plupart des cas, au Moyen-Âge, on ne permet pas aux moines de penser par eux-mêmes. Ils sont incités à se consacrer aux textes religieux sans se poser de questions. Et les ouvrages antiques présents dans les monastères posent problème à certains abbés qui les accusent d'être cause de décadence. Chez les cisterciens, des moines qui auraient composé des vers, crimes horribles, doivent partir dans une autre abbaye et ne peuvent jamais revenir dans leur abbaye d'origine. Comme je l'ai déjà dit dans la première partie, au XIe siècle, les ermites reviennent à la mode, au point de devenir un groupe social à part entière. Enfin, un groupe. Vous m'avez compris. Je vous ai compris ! Il peut s'agir de moines qui veulent vivre encore plus reclus, d'anciens soldats, de personnes qui veulent faire pénitence. On les reconnaît alors à leur barbe et à la mélotte qu'ils portent, une tunique de laine non teintée ou de peau. Leurs activités sont lire, prier, conseiller ceux qui viennent les voir, ou prêcher s'ils ont beaucoup de visiteurs. Le peuple vénère ses hommes, au point de construire des chapelles sur le lieu où un ermite a vécu. Parce que être ermite n'est pas définitif. Si le gars en a marre ou a terminé sa pénitence, il coupe sa barbe, il enlève sa mélotte et il retrouve le monde. Il remet des vêtements en autre, avant. La popularité des ermites permet à deux personnages en particulier de donner naissance parfois malgré eux à des ordres mendiants. Et c'est qui ces personnages ? Top, je nais en Espagne en 1970, parcourant le Languedoc pour prêcher contre le catharisme, je m'installe finalement à Toulouse en 1215 et ils font de l'ordre des frères prêcheurs avec l'autorisation du pape, plus connu sous le nom d'ordre dominicain. Je suis, je suis, je suis... Dominique. Oh, je l'avais presque ! Saint Dominique accorde de l'importance à deux choses, les études et la prédication. La prédication se fait dans le but de répandre la foi et la morale et se fait en imitant la vie des apôtres, c'est-à-dire en pratiquant l'itinérance et la mendicité. Les frères, qui sont tous égaux, voient alors les couvents dominicains comme des lieux de formation et de ressourcement, mais pas des résidences. Les couvents prennent le nom de studia, les novices peuvent y faire leurs études théologiques. Au cours du XIIIe siècle, ils posent les bases des études secondaires, en les organisant et en installant des studia dans des grandes villes qui deviennent par la suite des villes universitaires. Paris, Oxford, Barcelone, Montpellier, ont chacune un studium qui attire des étudiants de toute l'Europe. Mais l'histoire des universités est une autre histoire qu'on abordera peut-être un jour plus en détail. L'ordre dominicain se caractérise aussi par le refus de la propriété. Seule la possession du couvent, sa chapelle, son jardin et quelques livres pour la formation des moines sont tolérés, mais les moines sont incités à mendier leur nourriture et leur logement. Une branche féminine apparaît rapidement, qui se rapproche un peu plus des monastères classiques, mais qui se consacre entre autres à convertir d'anciennes prostituées en moniales. Et l'autre ordre ? Je suis née en Italie en 1182, issue d'une famille bourgeoise. Je décide de me faire ermite à l'âge de 25 ans et suis déshéritée par mon père. Et dans les pauvres et les lépreux, restaurants des chapelles, je rassemble rapidement autour de moi un groupe de compagnons et décide de leur donner une règle de vie basée sur la pauvreté et la prédication. Mon ordre s'appelle frère de la pénitence, frère mineur ou encore frère franciscain. Je suis, je suis... Francis ! François. C'est pas juste. Saint François d'Assise encourage encore plus que les franciscains ses frères à mener une vie simple. Il n'exige d'eux aucune formation ni qualité intellectuelle, ne rejette les études et leur fait revêtir la tenue traditionnelle des pauvres d'Italie, une robe brune à capuchons et une corde en guise de ceinture. Et il aimait les canards, apparemment. Jusque 1229, les franciscains envoyés en France et en Allemagne sont considérés comme des hérétiques. On retrouve ce questionnement sur la place des franciscains parmi les autres ordres religieux dans le livre et film Le Nom de la Rose, où Guillaume de Baskerville et son disciple, des franciscains, sont envoyés dans une abbaye bénédictine pour enquêter sur une mort suspecte. On observe déjà là les différences entre les deux ordres, jusqu'à ce qu'un inquisiteur ancien dominicain débarque et se mette à parler d'hérésie. En effet, beaucoup s'inspirent de Saint François pour adopter le mode de vie franciscain, mais tout en restant laïque et marié. Un ordre féminin, les Clarisse, apparaît rapidement et fait vœu de clôture perpétuelle. Genre, elles sont enfermées quoi. On imagine un peu mal des femmes parcourir les routes et prêcher et mendier au XIIIe siècle. Déjà qu'aujourd'hui c'est chaud, alors, hein ? À la fin du XIIIe siècle, l'ordre est organisé, composé de différentes maisons, hiérarchisées, et ça crée un conflit interne sur la place de la pauvreté dans l'ordre, le successeur de Saint François étant accusé de trahir la volonté de Saint François. L'activité intellectuelle de l'ordre progresse malgré les divisions, et l'un des dirigeants suivants, Jean de Parme, rédige même une nouvelle vie de Saint François, qui arrange un peu plus les affaires. Ce dernier, dépassé par l'empereur que prenait son mouvement et par l'organisation qui se mettait en place, s'était depuis longtemps retiré des affaires. Il consacre la fin de sa vie à la méditation et aurait bénéficié de quelques miracles qui lui valent d'être canonisé deux ans après sa mort. Et il aimait toujours les oiseaux. Ah, je ne comprenais pas aussi pourquoi ils avaient tous saint comme prénom à chaque fois ! C'était pas leur prénom ! D'autres ordres mendiant moins répandus apparaissent, comme les Carmélites, les Augustins… Leur succès inquiète le verger des villes, qui les voit comme des concurrents, mais ils sont rapidement soutenus par les papes, qui les récupèrent en se disant que ça fera un bon outil de prédication pas cher. Malgré la popularité de ces ordres en rupture avec tout ce qui se faisait en matière de moine jusque-là, les ordres de Cluny et de Cito continuent de prospérer. On a donc au XIIIe siècle une diversité religieuse plus forte que jamais, juste avant que les moines commencent à perdre leur influence. Au XIIe et XIIIe siècle, les monastères étaient au sommet de leur gloire, aussi bien au niveau spirituel, politique, économique, mais à partir du XIIIe siècle, leur rôle commence à être réduit au social et au religieux uniquement, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas fini ! Avant de dire au revoir à nos chers monastères, voyons un petit peu plus en détail ce qui s'y passe, indépendamment des périodes et des différents ordres religieux. Généralement, les monastères s'installent dans des sites agréables, comme des vallées déjà exploitées par l'homme. Ils ne s'établissent en forêt que dans l'idée de la défricher. Leur but n'est pas de vivre isolés loin des hommes, puisqu'ils sont souvent à plus ou moins long terme à la tête d'une seigneurie, et parfois un petit bourg se forme autour du monastère. Ça dépend des ordres. Les chartreux s'installent toujours près des villes, mais les cisterciens se mettent plus à l'écart et renomment à chaque fois le lieu où ils construisent leur abbaye. Et puis, détail pratique, ils s'arrangent pour avoir de l'eau pas loin. Au 5e et 6e siècle, les moines dormaient encore dans des cellules isolées, qui se transforment par la suite en dortoir. C'est aussi à cette époque qu'apparaît le cloître. Moins les moines sortent, plus il leur faut de la place à l'intérieur. Vers 820 est rédigé le plan de Saint-Gaël, un monastère qui se veut un modèle pour les créations ultérieures. On y trouve la répartition de chaque bâtiment, avec le scriptorium, la salle de réunion, une galerie, le dortoir au 2e niveau, le réfectoire côté sud… Il reprend en gros le schéma d'une villa romaine. Ah, des hommes de goût ! Autour des abbayes peuvent exister des priorés, des constructions plus petites qui comptent 4 à 20 moines et qui sont rattachées à une abbaye pour s'isoler, s'il s'agit de moines qui choisissent de vivre encore plus en ermite ou pour mieux contrôler les terres de l'abbaye. Ils ont aussi une fonction d'hospitalité et sont plus proches des gens, leur église sert souvent à la paroisse. On trouve aussi parfois, sous la juridiction d'une abbaye, des granges qui sont confiés à des moines, ou des hôpitaux qui servent aux voyageurs pauvres ou aux pèlerins. J'ai déjà parlé un peu des différentes personnes qu'on trouve dans les monastères. Il y a les oblas, les enfants donnés par leurs parents. Les converts, qui sont souvent illettrés, n'ont pas tous les droits des moines, mais ils s'occupent de l'administration des terres et des travaux manuels. Quelques laïcs aussi, qui décident de venir vivre comme des moines sans être moines. On les appelle ad succurendum. Ce sont souvent des personnes âgées qui décident d'entrer au monastère à la fin de leur vie pour s'assurer une bonne place après la vie. Ça me paraît un peu facile. Généralement, ils prononcent leurs vœux juste avant de mourir, mais s'ils survivent, ils doivent quand même maintenir leurs promesses. Dommage ! Et puis il y a les familiers. Des serviteurs, des cuisiniers, des laïcs qui peuvent être soit payés, soit bénévoles. Rappelons aussi qu'il existe beaucoup d'aides dans les monastères féminins, puisque les femmes ne peuvent pas effectuer autant de tâches administratives ou religieuses que les hommes. Et puis il y a les moines, quand même ! Parmi eux se trouve l'abbé et tout un tas d'officiers monastiques qui sont là pour l'aider. Le prieur, qui est un peu son bras droit. Le camérier, qui s'occupe des revenus et des objets précieux. L'hôtelier, qui, comme son nom l'indique, accueille les hôtes. L'aumônier, qui fait l'aumône aux pauvres. Le célerier, qui veille à l'approvisionnement. Le vinetier, qui s'occupe du grain. Et l'infirmier, je vous fais un dessin. Le vinetier est chargé du vin, ce qui est un petit peu la tâche la plus importante. Avec le réfectorier, qui est chargé du réfectoire. Manger ! Et évidemment. On trouve aussi l'armarius, qui gère la bibliothèque et ses petits amis l'écopiste. Mais on en reparlera très bientôt. Suspense, suspense. Et enfin le chantre, qui s'occupe de la liturgie. Généralement, on considère que pour faire tourner une abbaye, il faut un abbé et douze moines. Comme Jésus et ses douze apôtres. Et on trouve des abbayes qui explosent ces chiffres, comme Cluny qui compte 300 à 400 moines. Les tâches des moines sont diverses. Ils assurent le service liturgique quotidien, le dimanche, les jours de fête. Ils sont aussi chargés du service paroissial dans leur seigneurie. Et sinon, ça peut aussi être eux qui installent le curé dans la paroisse, en lui fournissant un revenu et tout ce qu'il faut pour vivre. Ils s'occupent aussi des prières pour les défunts à partir du nécrologe, qui s'étoffent de plus en plus au fil des années. Ils ont aussi un rôle d'éducation et de culture, via la formation qu'ils fournissent aux enfants placés dans les monastères le temps de leurs études uniquement, et grâce aux bibliothèques et scriptoriats qu'ils possèdent. Les moines copistes recopient des manuscrits religieux ou de plus en plus des ouvrages antiques, ce qui est un travail très long puisqu'un manuscrit peut prendre plusieurs mois à plusieurs années à être achevé. Mais on en reparlera très bientôt puisqu'il paraît que la prochaine vidéo de cette chaîne sera une collaboration sur l'histoire des bibliothèques. Mais on en fait tout le temps des collabs ! Enfin, sans vous quoi. Avec une autre chaîne. Vous n'êtes pas invités. Pardon ? Bref, il peut arriver que les monastères possèdent des reliques, ce qui est vachement la classe en termes de prestige. Ils leur rendent alors un culte et elles peuvent s'avérer fort pratiques en cas de problème. En 1066, l'abbaye de Valenciennes est détruite par un incendie. Pour financer la reconstruction, les moines font alors une grande tournée avec les reliques de saint amant et récoltent de l'argent partout où ils passent. Donc en gros, la journée d'un moine se divise entre la prière tous ensemble, la lecture de la Bible et les travaux manuels, dans des proportions différentes selon les ordres. La plupart du temps, tout cela se fait dans le silence, sauf la messe, forcément. On distingue alors le silence simple, ou les moines par la voix basse, et le grand silence. Pour communiquer, les moines utilisent alors des tablettes ou un langage des signes, très élaboré et qui diffèrent selon les ordres religieux. Et enfin, ils gèrent leur exploitation et en tirent des revenus, en vendant de la laine par exemple. C'est probablement de là que nous viennent toutes ces belles images de fromage et d'alcool vendus par les moines, mais c'est loin d'être leur activité principale au Moyen-Âge. Ils en produisent bien sûr, ils en vendent, mais les produits actuels n'ont pas grand-chose à voir avec leurs ancêtres. La liqueur produite par les moines chartreux, par exemple, n'est mise en vente qu'au XVIIIe siècle. Les moines sont à l'origine de l'invention de certains fromages, puisqu'ils en produisaient pour eux, mais ils n'ont rien à voir avec le chaussée aux moines. Désolée. Les fromages et bières effectivement produits par des moines, comme le mondeka ou la chimée, le sont pour la plupart par des moines trapistes. Placement de produits ! Même pas. Les trapistes sont un ordre issu des cisterciens qui apparaît au XIXe siècle, on est donc loin du Moyen-Âge. Ils commencent à commercialiser leurs bières au début du XXe siècle, dans un souci de money, pour entretenir leur monastère, et il ne faut pas confondre les bières trapistes avec les bières d'abbaye, qui comme leur nom l'indique, ne sont pas brassées en abbaye. Mais elles gardent un lien avec des abbayes existantes ou ayant existé. Et enfin, il y a des tas de bières qui portent le nom d'abbaye, mais qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Tu veux dire la bière ? Ne gâche pas mes répliques, s'il te plaît. En France, puisque la bière d'abbaye est plutôt un truc de belge, on trouve une bière effectivement brassée en abbaye. C'est la Saint-Vendry, et elle est commercialisée depuis 2016. Pour le côté médiéval, on repassera, donc je vous remercie de m'avoir encore une fois laissé péter toutes vos idées reçues sur le sujet, c'est tout pour moi. Ha ! Tu comptes vraiment terminer ta vidéo ainsi ? Prends une année sabbatique pendant que tu y es. Je te demande pardon. Ce n'est pas pour te jeter la pierre, mais je doute que tes abonnés soient au septième ciel avec une telle conclusion. Ha ! Je vois. Mais tu vas arrêter tout de suite tes jérémiades. Je fais des vidéos, pas des miracles. J'ai déjà déplacé des montagnes pour la préparer pendant que tu restais là à être une plaie. Ne me fais pas croire que tu as vécu un calvaire pour la préparer. Je ne crois que ce que je vois et tu n'as pas parole d'évangile. Tu me dois déjà une fière chandelle que je reste ici alors que tous les chemins mènent à Rome. Eh ben retourne-y à ta terre promise ! Tu crois que tu es en odeur de sainteté ici ? Je te rappelle qu'il y a quelques mois, je te connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et tu dois ton salut qu'à ma générosité. Je me lave les mains de tes problèmes. Je ne serai pas ton bouc émissaire. Et si tu crois que je vais te porter au pinacle... Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! J'enlève mes bras au ciel tellement tu... Tu l'emporteras pas au paradis. Oh ! Vanité des vanités, à quel sang de Dieu ! Et voilà ! C'est encore le cafarnaum. Ça va être la croix et la bannière pour calmer la petite. La vache ! Je bite pas un mot de ce que vous dites. C'est moi la petite ? C'était plutôt amusant. Ouais. Adieu. Abbey, 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 abbey... Du am... Bam, 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 bam. Welcome to our abbey. The best in the domain. The older or a father of a better or a friend. And we're the monks. Bam, 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 bam. Hey, hey, we're the monks. Hey, hey, we're the monks. Hey, hey, we're the monks. Come in if you are weary. There's food if you are dying. The thirty-one varieties of sacraments of wine. And we're the monks. Hey, hey, we're the monks. Bam, 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 bam. I'm the smart one. I'm the cute one. I'm the shy one. And I'm the bad boy. But not so bad cause I'm a monk. Oh, bless you, children. Do-do-do. Yep, 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 you do. Do-do-do-do. Yep, yep. We fetch the holy water. And holy soap as well. Cause holy guacamole dot and ricks to holy head. And we're the monks. Hey, hey, we're the monks. Hey, hey, we're the monks. Hey, hey, we're the monks.